C'est quoi ton secret pour être aussi chaud à trois points ? Allez, on va à Deathslime ! On a joué dans une salle d'évent, donc après, il y avait un cours de zumba. Les gars, toute nouvelle vidéo, c'est parti, un vlog de compé ! Et sur le précédent vlog, franchement, on a fait un gros score grâce à vos likes, vos partages, vous m'avez fait grave kiffer. Aujourd'hui, on part pour aller à Deathslime, je pense que j'ai bien dit le mot. J'espère que la salle sera qualitative pour ne pas trop s'user les jambes. Et après le prochain match, c'est Derby contre Salin, donc là, on se prépare bien correctement. Là, avant de partir, les frérots, j'ai bu déjà 1,5 litre d'eau. Le problème, c'est que je vais boire trop et je vais dire, les gars, j'ai envie de faire pipi ! On va s'arrêter toutes les je ne sais pas combien de temps, mais bon, ce n'est pas grave. Là, je fais un peu de from roll, donc j'écrase mes muscles, j'ai fait un peu de machine gun aussi également pour faire du bien. Donc voilà, ça tape dans les muscles. Ce matin, j'ai fait du chaud et du froid, à l'avant de partir, je refais du chaud et du froid dans la douche, je vais y retourner. Et puis après, les gars, on y va, les frérots ! Il n'y a plus d'excuses ! Là, on se frotte, on se frotte ! Voilà ! Le voisin, il va se dire, qu'est-ce qu'il fait ? Bon, la façon de... Machine gun, c'est ça, les frérots ! Ouais, c'est ça. Vous connaissez, vous avez déjà vu. Voilà, petite bouteille d'eau. Les fées ! Les fées tapeurs ! Je suis sorti de la douche ! Je suis sorti de la douche froide, là, les frérots, on va masser tout ça. Donc là, j'ai ma petite pommade, les gars. On met une petite noisette. On va mettre ça sur le genou directement, les gars. Voilà. Et là, mon petit gars, on va masser. Voilà, ça, ça va faire du bien. On va laisser ça pendant tout le trajet. Ok, ok, ok ! C'est la nouvelle crème qui vous fait gagner 20 à 30 cm de détente. Franchement, ça aurait été top, ça. Là, je prends bien le temps de masser, je vais faire les chevilles parce que, je ne sais pas, si vous avez déjà eu ce souci-là, j'ai eu les chevilles qui craquent, j'ai mal derrière au tendon d'Achille. Mais quand j'appuie ou quoi, quand je saute, je n'ai pas de douleur. C'est sur d'autres mouvements, ça me fait trop bizarre. Enfin bref, les frérots, voilà. Petit massage. Là, on va rejoindre l'équipe sur le parking. Il n'y aura pas tout le monde parce qu'on récupère un autre groupe un peu plus loin. Moi, je vais me mettre dans la voiture parce qu'il y a beaucoup plus de place. Et le minibus, c'est un petit peu trop serré. Du coup, tu as les genoux un peu pliés tout le long. Du coup, ça fait mal aux genoux. Donc voilà, les frérots. Bon, vas-y les gars, on va chauffer le minibus. Tu ne joues pas Vincent ce soir ? Non, j'ai envie que ça soit un peu plus serré ce soir. C'est la dernière fois que je suis rentré. Il y avait plus 4, je suis ressorti, il y avait plus 15. Ah ouais, d'accord, bon. Comme le coach... C'est psychologique. Ouais, c'est psychologique. Le coach veut que ça soit serré, du coup, il ne va pas rentrer ce match-là. C'est pour ça, pas besoin. Non, il y a toutes les clés. Oh là là, le gars, il a... Pas cher, pas cher, pas cher. Allez, allez, qui veut un peu de doux. Quoi, regardez, équipement. Pas cher, les doudounes, pas cher, pas cher. Le chef ! En direct. Si vous voulez une doudounes, les gars, c'est pas cher. Ouais, ouais. Moi, c'était L. Les gars, Diagère nous a équipés de la tête aux pieds. Donc là, pour l'instant, on n'a reçu que les vestes. Bon, on doit faire la broderie et tout, mais comme il fait vraiment froid, on a eu besoin d'avoir les petites vestes, donc voilà. Mais on est bien équipés, là. On est bien équipés. Et on a les super sandwichs. Donc là, les frérots, on ne peut pas aller là-haut et perdre. Les gars, je vous annonce direct. Ça, c'est pas possible. Quoi, c'est vrai, quoi, c'est vrai. Ils mettent encore des cases. Ça, c'est en 2000, les gars. Non, il y a des écouteurs sans fil, là. Allez, on va mettre le manteau. On va voir si on va quand même. Oh là là, les gars, regardez. Oh là là, baisse un peu. Oh là là, c'est méga stylé. Je crois que je vais jouer avec. Il n'y en a pas une noix ? Oh là là. Oh, je me sens bien à l'aise. Oh. 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 François, Joseph, c'est... C'est stylé, hein. Les gars. Eh, comment ça se fait ? C'est quoi ton secret pour être aussi chaud à 3 points et vous les savoir, les gars ? Vérif. Vérif. Voilà. Pas de secret, c'est la vérité, c'est tout. Vérif, c'est tout. Il n'y a rien à dire. Voilà, les gars. Comme ça. C'est comme ça, les héros. Non, non, on va être un peu... Ouais, on va être 3, 4. Il manque, il y a François. Il y a François dans la voiture. Je vais vous montrer. D'habitude, on a un vieux minibus, mais là, on en a un bien, normalement. Et il y a la voiture. Donc, je vais vous montrer. Je vais vous montrer un peu. Ça, c'est le minibus. Donc, ça, ça va. On a pris un Renault. C'est chiant, on n'en a pas encore un. On essaye de faire en sorte d'en avoir un ou quoi, parce que ça fait cher à chaque fois. Mais, voilà, il est tout gelé. Là, on les chauffe, voilà. Bon, il va, c'est un minibus. Par contre, il est crade. Il est crade. Ça, il faut le noter, parce que quand on va le rendre, on va dire « Ah, ben, les basketeurs, on a rendu minibus crade ! » Non, c'est pas nous. Il est crade. Et puis, la voiture, ça s'est passé à 1008. Donc, là, voilà. On va se mettre là-haut. Il fait bien froid. Il faut que ça soit serré, moi. Elle. Il est bien préditoire. Ouais, c'est vrai. Il selle, ça fait trop... Non, bon, je suis carré, tu vois. Ils se foutent de ma gueule, les entroits. J'ai pris trop petit. Non, ça va. Ils me foutent à complexe. Ça va. Ah, je vais voir Hugo. Allez, les gars, je sais pas si j'ai le temps. Je vais voir Hugo. Hugo ! Il est plus là. Non, on peut voir Hugo. Hugo ? Ah, les gars, il a la veste ! Comment il va ? Le moche à des acquisitions du club, salarié du club. Très bien. Ah, par contre, je vais pas encore. Non. Et t'as les laissé ouverts ? Ben oui, j'allais faire les scènes. Il a laissé le bureau alors que j'ai tous mes sous dedans. T'as fait, c'est de ça ? J'ai puté le cul à la pleine. Ah, ouais, c'est ça. C'est la bonne époque. Tu lui parles. T'as jamais joué... C'est ta trottinette ? Non, c'est pas. Non. C'est vrai ? Non, mais il va y parer avec moi tout à l'heure, non ? Je sais pas. Pourquoi il a laissé ça là ? C'est pas vraiment, je crois. Les gars, il vient pas, il doit faire sa séance. Non, c'est un débat. Oh, ça avance, celle-là ! On fait kilomètre-heure ! Mais c'est pas un mètre dans toutes les mains ! Allez, on va tes slimes ! Oh, mais c'est stylé ! Oh, la vitesse, la vitesse ! Oh, la vitesse ! Bon, allez, je repose ça, je vais me casser la gueule avant le match. Oui, c'est bon. En tout cas, voilà, il y a une trottinette qui traînait. Je sais pas qui c'est. En tout cas, c'était cool. Les joueurs, ils vont partir sans moi. Les deux clés. En même temps, d'oeil. Parce que non, il faut une clé, mais là, il a trouvé une astuce. Voilà, il enlève la clé, il est content. Bon, c'est bien, mon chef. Là, on va prendre la route, les frérots. Je vous remettrai avec moi sur l'air de repos, je pense. Et puis, voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. J'espère qu'en tout cas, on fera un bon trajet. Et puis, voilà, les gars. Oh, les gars ! J'ai pas vu la route du tout. Là, les frérots, franchement, j'ai dormi. Ça a été la route, les gars ? Ça a été dans les faces. Ah ouais, moi aussi, je suis claqué. Il y a même pas le logo. Non, mais c'est pas pour le remercier. Je vais vous expliquer. Allez. Ok. Ça claque. Eh, petit chien. Le petit, le pas petit. Ouais, pas petit. Le grand chien. Premier déplacement avec la N3. Bah ouais, c'est dur. Ouais, c'est dur d'avoir une coupe de merde. Alors, c'est un grand match. Bon, je dis ça, c'est juste pour le critiquer. Parce que moi, c'est pas ouf. Ouais, c'est bon. C'est bon, François. Ouais, toi. La route vient. Ouais, ça va. Tu n'as pas vu grand-chose de l'arbre ? Ouais, je ne t'ai même pas vu rentrer dans le truc, en fait. Ça va, c'est mal. Ça, petite bouteille d'eau. Calme. Ça va, chef ? Ça va, chef ? Oui, la force, quoi qu'il loupe. 1,5 litres d'eau, les chefs. Il a pensé. Moi, je ne sais pas ce que je vais prendre encore. J'ai envie de prendre une petite cochonnerie, quand même. Les gars, on va chercher un petit thé. Oh, Déjan, il ne m'a pas dit bonjour. Bonjour. Voilà, ça, c'est le casseur à l'entraînement. C'est lui. Les deux se disent, oh, t'es un enculé. Ça va, les deux loulous, vous allez regarder votre dessin animé. Les deux à l'arrière, oui. Regarde, des bons petits dessins. Tu as un accédé, homme ? Non, en plus, je réfléchissais au système. Je ne les révise, moi, pas toi. Toi, tu ne les révises pas ? Non, je les connais, moi. Il n'y a pas besoin de réviser. Putain. On est tous installés. On n'est plus très long, il ne reste plus beaucoup de route. Chacun a la manche. On déposait un peu les gens. Moi, j'ai fait une grosse connerie. C'est que les chaussures de basket, j'ai remis des nouvelles. J'en ai racheté. Et je n'ai pas pris les anciennes. Du coup, je les ai mis un peu dans la voiture. Mais ça faisait un peu mal. Parce qu'il y a coupé de circulation. Dans la voiture, là, j'ai fait deux, trois contrats. Bon, on verra bien. Non, ça devra aller. C'est le même que j'avais, d'une autre couleur. Il y avait une réduction, donc voilà. On verra. Les gars, j'ai fait une dingue. Les gars, j'ai fait une dingue. C'est-à-dire que les frérots, vous savez, je suis normalement... Il y a de la batterie dans ma caméra. J'ai oublié les chargeurs. Ça va, on a le live et l'autre truc. Heureusement. Heureusement, les frérots, parce que sinon, il n'y avait pas de vidéo. Ah ouais, c'est cette salle, les frérots ! Elle est trop stylée ! Bonjour. Bonjour. Salut. Ici, les gars, c'est la petite salle. Comme ça, un peu. C'est ça, les gars. Parce qu'il y a le dossier mal. Stylé. On va les prendre. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bichon, T'est ça, c'est ça. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 ... Les frérots, voilà, là les gars, on est tous en train de se changer tranquillement. On a joué au jeu du ballon. Voilà, petite activité. Les gars, on part. Petite cohésion de groupe. C'est notre cohésion de groupe de début d'année. Du coup... C'est lui qui a gagné. Voilà, les gars, on se trouve sur le terrain. Moi, je n'ai pas ma caméra. C'est avec la caméra de Ludo, là-haut. Le 9, shooter à 3 points de Stéphane Curie de Poligny. Yo, l'équipe ! Donc, voilà, c'est le vlog. Je mets le bonnet parce qu'ici, il fait... Il fait coupe de clochard. Donc, voilà. Voilà. Puis, il y a une nouvelle doudou. Je suis content, les gars. Donc, c'est parti. Je t'explique juste un peu. On a joué dans une salle des fêtes. Donc, après, il y avait un cours de Zumba. Donc, on a dû se dépêcher. Tout ça pour te dire que la salle, sincèrement, c'est compliqué. En plus, ça a l'air tout petit. Tu vois, c'est tout minuscule quand tu attaques. Ça glissait et tout. Bon, voilà. Ils ont peut-être d'autres choses qui sont mieux que dans notre club. On a d'autres choses dans le club, donc le parquet, qui est mieux que dans leur club. Enfin, voilà. Ils peuvent pas... On peut pas tout avoir, hein. Voilà. Mais en tout cas, c'était compliqué, hein. Voilà. Et on l'a bien ressenti juste après parce que beaucoup, beaucoup de courbatures, quoi. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire, vous, si vous avez joué ce week-end, contre qui. Tout. J'aime bien regarder. Je m'intéresse et tout. N'oubliez pas que nous, on joue en Poulka de National 3. Voilà. Si vous voulez faire votre petite recherche, là, on joue plus tard et quoi. Ce week-end, là, on joue pas. Mais on joue l'autre week-end à Salin, s'il y a pas de soucis. Donc, voilà. Mais on va jouer quand même des équipes par ici. Une équipe N2. Et puis, une équipe haut de tableau, loin, 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 vers 3. Donc, on va bien se travailler. On va bien travailler tout ça avant d'attaquer notre petit derby, qui est toujours sympa. Bien à jouer. Voilà. Tranquillou. Donc, sans plus attendre, les frérots, on va regarder ensemble la vidéo. C'est parti. On lance le match, les gars. Donc là, j'essaye de défendre sur le grand, même si c'était pas facile. Mais j'ai réussi. Boum. Là, contre-attaque. Enfin, pas contre-attaque, mais passe à l'opposé. Donc, j'arrive bien à voir le ballon. Donc, ça, ça fait place. Là, attaque du numéro 9. Il met sa main pour protéger le ballon. N'hésitez pas à le faire. Ça aide beaucoup. Il fait son lacet, mais ça joue toujours derrière. L'arbitre n'a pas pris le temps. Voilà. Là, j'attaque. Il n'y a personne qui vient. Donc, forcément, on finit un petit double pas. Vous verrez que j'ai fait mon match avec des double pas. Boum. Là, j'attaque. Par contre, là, ça resserre. Donc, on lâche à l'opposé. Extra passe encore. Il la reçoit. Boum. Et voilà. On a fait croquer tout le monde derrière sa marque. Il est tout seul en plus. Ça fait du bien. Hop. Là. Petite passe ici. Ça regarde à l'extérieur. Boum. Ça shoot derrière. Ça, c'est bien. Le 6, c'était on fire déjà. Donc, ça, c'est cool. Pareil. On attaque. Ça referme. Et du coup, il y a faute. Donc, voilà. J'ai fait 1 sur 2. Quand je vous en mets 15, parce que c'est 15 sur 2, je voulais pas vous mettre forcément le louper. Ça fait perdre du temps. Boum. Et là, petite main gauche. Petite finition. Qui fait plaisir avec la main gauche. Faut la bosser, les gars. La main gauche. Là, derrière. Donc, il y avait une petite en or. Les gars. Vous avez vu l'arbitre. Il a son collier. Il ne devrait pas l'avoir. Bref. Là, j'essaye de durcir un petit peu plus pour pas qu'il rentre dans la raquette. Donc, c'est carrément plus grand que moi. Boum. Je vais tirer ce panier en loupe. Et là, je ne sais pas ce qu'il fait. Ça rentre. Là, il va rentrer. Mais il a ressort. Ouais. Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bref. Hop. Il y a réception de notre meneur. Je coupe en même temps. Il est plus petit que nous. Enfin, plus petit que moi, le 2. Donc, c'est bien. On a pu jouer sur mismatch. Pareil encore. Donc, bien sûr, avant l'arbitre, il n'avait pas voulu me compter accorder. Mais oui, il touche. Voilà. Là, je redemande le ballon. Il me le donne. Je joue derrière. Boum. J'ai dû lui mettre un coup sur fer exprès au numéro 2. Donc, forcément, je viens lui m'excuser. Et je le relève. D'ailleurs, vous verrez. Enfin bref. Je vous montrerai après la barre. Pareil. Les supporters ont dit qu'il y avait faute. Ouais. Ouais. Je ne sais pas. De toute façon, on n'a pas le temps de s'occuper de ça. C'est à l'arbitre de juger. Là, j'essaye de faire ma contre-attaque derrière. Boum. Et je perds le ballon. Parce qu'on la touche à 2. Donc, voilà. Elle ressort. Elle ressort. Le ballon ressort, frérot. Boum. Là, c'est l'attaque directement sur la tête des gars. Les gars avec Kevin, il est chaud. Ça marque directement. Ouais. Là, la caméra n'a pas suivi, mais il y a eu faute. Voilà. Donc, 1 sur 2. Toujours pas très adroit au niveau du shoot. Mais ce n'est pas grave. Boum. Il y a faute. Même double. En tout cas, bon, pareil. Hop. On shoot. Donc, on va travailler les vincés francs cette semaine, les gars. Là, j'attaque fort. Percule parce que ça referme. Mais il y a faute avant, il me semble. Ou non. Je ne sais pas ce qu'il y a d'ailleurs. Donc, attaque de notre Joseph. Donc là, ça fait plaisir. Je le check pour lui dire bien joué. Je n'hésite pas à checker à chaque fois mes joueurs. Leur dire bien joué ce que tu as fait. Tu vois. C'est lourd pour encourager. Même quand ils se loupent ou quoi. Voilà. Là, attendez. J'ai armé cette action, regarde. C'est intéressant. Hop. Regarde. C'est ce que les meneurs, ils ont tendance à faire. C'est-à-dire que vous venez d'aller mettre un double pas et de se faire basher, les gars. N'hésitez pas à passer devant votre défenseur au niveau de votre attaque pour être plus en sécurité. Et s'il vient essayer de sauter ou autre, il y aura plus faute. Voilà. Ça évite de vous faire basher quand vous êtes moins en sécurité, quoi. Et du coup, boum. Là, il le met. Donc, ça fait plaisir. Vraiment, vraiment plaisir. Là, il est tout seul. Il décide de faire la passe pour qu'il soit en rip. C'est très important. Vous allez voir que c'est très rare. Donc, il remet Deyan. Hop. J'arrive à l'intercepter. On relâche devant. On regarde. Boum. Il est tout seul là-haut. Moi, je voulais faire croquer notre Ludo parce qu'il met souvent à trois points. Donc, il ne faut pas aller chercher l'arbitre ou je ne sais pas qui, quoi. Là, je la donne à mon intérieur. Pareil. Boum. Ça rattale mon fort. Dommage. On n'a pas eu grand-chose. Ça ne nous a pas payé. Mais bon. Il ne fallait pas s'énerver. Il fallait continuer. Garder la tête froide. Là, pareil. Encore une petite contre-attaque. Boum. On ne faut pas. On s'en fout. Je le relève. Allez, viens là, mon coco. On repart à la guerre. Même si ce n'était pas dans mon équipe. Hop. Voilà. Petit panier qui fait du bien. Les frérots. Vous allez voir, je vous parlais un truc aussi. Un petit souci. Je vous en parlerai après. Donc, défense dure sur les jambes. Même si ce n'était pas facile avec ce terrain. Les frérots. Hop. Il shoot directement. Il a loup. Le 6 a joué beaucoup tout seul. L'équipe en face. Vraiment tout seul. En caméra encore. Encore du mal. Il joue tout seul. C'est compliqué pour l'équipe. En ce moment, des semaines. Ça joue le maintien. Donc, voilà. Hop. On attaque fort. J'arrive à avoir un bon panier comme j'aime. En rythme. Donc, souvent, ça marque. Quand je suis en rythme, ça marque. Mais le problème, c'est qu'on a du mal à me mettre en rythme. Donc, là, je tombe sur les supporters. Les supporters qui m'ont arrêté. Hop. Et là, normalement, je fais faute, je crois. Mais bon. Ça n'a pas été sifflé. Tant mieux. On donne en bas pour voir ce que ça va faire. On essaie de trouver une solution en attendant. Mais non. Il n'a pas besoin. Il marque derrière. Confiance. Le Dian. Donc, ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Ça ressort derrière. Boum. Donc, c'était Dian qui fallait se redire et qui demande une faute. Il y a faute, là, dans sa langue. Je ne sais pas comment on dit. Là, contre-attaque. Normalement, je vais finir tout seul. Mais bon. On va jouer avec un peu les autres. Sinon, ça râle. Ou le coach râle. Mais c'est très rare. Mais c'est plutôt les joueurs qui râlent après. Donc, on leur fait plaisir. On lâche des ballons. Même si derrière, là, j'aurais marqué. Et puis surtout quand je suis tout seul contre un gars comme ça. Enfin bref. Là, hop. Ça ressort. Boum. Il marque derrière. Petit sweet Joseph. Donc, il se met bien en confiance. Là, on attaque derrière. Ah ouais. Lui, Ludo, ça ne change pas. Il est bon sur ça. On essaye de redonner une petite passe là. Mais à chaque fois, ouais. J'aurais pas dû. C'était trop serré. Pareil. Donc, ouais. Ça, ça me pénalise beaucoup mentalement. C'est-à-dire que bon. J'attaque une fois, deux fois. Ça marque. Mais double pas, je vais les marquer. Si je marque pas. Bah, je vais essayer de changer un peu mon jeu. Essayer d'aller chercher plus à l'opposé. Créer. Mais toujours percuter pour être dangereux. Chercher à l'opposé. Mais derrière. Moi, j'arrive à voir ça. Il a fait ça, machin. Cette petite esprit. Je veux pas me prendre la tête. Moi, je continue de jouer quand même. J'essaye de progresser avec vous. C'est très, très important, les frérots. Et puis, en même temps, faire attention. Ne pas me frustrer sur des trucs comme ça. Et dire, vas-y, je leur donne tout le temps le ballon. Vas-y. Parce qu'ils m'ont demandé. Non, non, non. Je joue ce qui est correct et juste. Il faut que j'arrive à analyser ça. Et puis, ça sera. Il y aura du mieux. Voilà. On va pas se prendre la tête. Essayer de dire aux autres. Oui, c'est ça. C'est à cause des autres. Non, il faut pas. Il faut qu'on avance, les frérots. Voilà. Donc là, peut-être pas une passe en bas. Peut-être une passe en l'air, si j'aurais dû lui faire. Voilà. Et pas se frustrer, Deltaloid. Il faut pas. Il faut pas. Boum. Hop, petite passe en bas. On sait qu'il peut avoir une petite balle. Non, il n'y a pas besoin. Il essaie de la jouer. Je ne sais pas ce qu'il y a. Ouais, il y a faute. Donc, ça va. Hop, on attaque. Je joue avec l'écran. Je ralentis pour voir si je peux avoir une solution. Donc, bien sûr, je peux la donner à l'opposé. Ça m'énervait. Je vais vous expliquer pourquoi ça m'énervait. Je vais vous expliquer tout de suite. Même si ça perd des défauts, des points positifs que je parle à la fin. En fait, les frérots, c'est parce que moi, j'ai besoin d'être en rythme. Donc, si moi, tu peux mettre n'importe qui qui dépend sur moi, qui peut être comme un chien. Ça ne me dérange pas. Justement, ça me fait du bien. Même s'il est loin, je vais shooter. Je ne me prends pas la tête. Mais par contre, si mon équipe à moi ne me met pas en rythme, c'est très compliqué pour moi. Je ressors après un écran directement en réception. J'attaque fort. Je regarde à l'opposé. Et puis, quand je n'ai pas ça du tout, ça joue vraiment... Il y a quelques contre-attaques, ça va. Mais ça joue sur des situations où on n'est pas en rythme. C'est très compliqué. Donc, si vous vous retrouvez aussi dans une situation comme ça, n'hésitez pas à en parler à vos joueurs. Et puis, si vos joueurs ne font pas le nécessaire, il y a un petit cap comme là où c'est très dur mentalement pour soi. Mais ne vous braquez pas tout le match. Je vous conseille ça. Essayez de trouver plutôt une solution de ce qu'est-ce que vous pouvez apporter d'autre si on ne vous met pas dans des positions un peu plus favorables. Donc, pour vous partager ça, si vous vous retrouvez dans cette situation-là. Là, je m'entends à vous le poser. Hop, je sais que ça monte. Hop. J'ai, grâce à cette petite attaque, une faute. Toujours un sur deux. Boum. Là, on est en défense. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, boum. Ah oui, là, là, là. C'est pas passé, là, les frérots. Là, c'est parti. Ça relâche doucement. Petite contre-attaque. Donc là, c'est vraiment lent. Mais ça paye quand même. Notre François en bas, il était tout seul. Là, ça joue avec écran. Ça analyse. Ça shoot parce qu'il reste loin. Voilà. Ça, c'était bon à analyser aussi. Même vous, si vous avez pu voir dans la vidéo. Là, on essaie de remonter. Là, il fait air ball. Là, il joue pareil. Regarde. Je me barre. Bon. J'arrive pas à qui se bat. Comme ça. Pour moi, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à lui dire. Oui, c'est bien. D'aller l'encourager, quoi. C'est important. Parce que la deuxième balle, si tu ne l'encourages pas, il ne va pas se défoncer pareil, tu vois. Donc, n'hésitez pas à l'encourager ceux qui se battent, en tout cas. Même si c'est loupé. Même s'il n'y a pas un résultat après. C'est histoire d'avoir un esprit d'équipe, la famille. L'équipe. J'ai cassé la caméra. J'ai cassé la caméra. Il faut avoir un esprit d'équipe, quoi. C'est important. Bon, là, il n'y a pas eu. Donc, à part quand c'est mon petit Thibaut, les jeunes du club qui viennent. Voilà. Hop. Il marque. On va aller le féliciter, les frérots. C'est important. L'attaque. Bon, je voulais faire une passe à l'opposé, mais il m'a pris le ballon. Ce qui m'a fait une petite faute. Donc, là, 1 sur 1. Et après, 2 sur 2. Là, ça commence à revenir. Encore même. Donc, ça, ça fait plaisir. Il faut rester du bout du bout. Là, boum. Hop. En rythme, un petit peu. Donc, voilà. On se crée un rythme. Dunk derrière. Qui fait plaisir, les frérots. Et en plus, dans une salle de cacahuètes. Pareil qui finit. Là, ça fait plaisir. On est un petit peu plus sur la fin. Je vais faire jouer les jeunes. Les jeunes qui jouent pour les vieux. On va comprendre. En tout cas, ça fait plaisir. Là. Ah oui, je l'ai mis exprès. Parce que regardez. Il y a beaucoup d'erreurs sur ça. La défense, en tout cas. C'est-à-dire que là, au moment où déjà... Regardez. Je vais mettre pause. Pause. On voit l'attitude du meneur qui regarde l'intérieur. Le numéro, je crois que c'est le 8. Il doit déjà être dans l'axe. Et savoir que Kevin, il va avoir du mal sur un grand comme ça. Déjà, moi, là, j'ai du mal. Normalement. Donc, voilà. Il doit venir dans l'axe pour direct être présent. Et que ça le choque, quoi. Tu vois, il faut en profiter. Et ne pas venir après. Sinon, c'est trop tard, quoi. Il risque plus de faire une faute. Donc, voilà. N'hésitez pas, vous, si vous êtes dans cette situation. Moi, là, je suis un petit peu trop bas aussi. Donc, faire attention aussi à ça. Être beaucoup plus haut. Et puis, voilà. Donc là, aide à l'opposé. Donc, c'est un peu trop tard. Mais voilà. Moi, on le sait. Pareil, on se bat encore pour... Donc, pareil. On se bat encore pour un panier derrière. Personne qui vient m'encourager. Heureusement qu'il y a mon petit 5. Donc, Thibaut. Les jeunes du club qui... Bah, on s'entraîne tous les jours ensemble aussi. Mais bon. Du coup, hop. On leur donne le ballon. Ça fait plaisir. Ils marquent derrière. Rien de mieux que voir ceux qui viennent nous aider aux entraînements et les jeunes qui marquent dans le championnat. Ça fait plaisir. Donc, là, voilà. Je vais remercier ceux qui sont venus m'encourager. Parce que s'il n'y a pas eux qui m'encouragent, des fois, ceux de l'équipe ne m'encouragent pas tout le temps. Donc, ça fait plaisir. En tout cas, restez solidaires. Les frérots, n'oubliez pas d'avoir une bonne mentalité sur le terrain. C'est une chance qu'on joue. Venez encourager vos coéquipiers. Franchement, c'est très important. Même pour vous, le fait que vous encouragez les autres, ça va vous donner un petit réchauffement. Enfin, voilà. Restez pas dans votre frustration. N'oubliez pas que même en NBA, ils s'amusent. Alors, pourquoi vous, à votre niveau, vous vous amuserez pas ? Voilà. Donc, n'hésitez pas. Encouragez, vous amusez vraiment. Mettre la perte sur ça. Les points positifs et négatifs, on va y revenir tout de suite. Comme ça, c'est fait. Point négatif. Bah, la salle. Déjà. Non, allez. En toute honnêteté, point négatif au niveau de l'équipe, c'est que... Bah, hors rythme, souvent. Hors rythme. Repli défense. Je pense qu'on aurait... Enfin, contre-attaque, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup plus de contre-attaque. Donc, c'était compliqué. C'est-à-dire que notre mise en jeu était trop lente. C'est-à-dire qu'on mettait trop de temps à faire notre mise en jeu. Donc, ça aussi, ça paye pour après. Enfin, c'est compliqué pour après. Essayez de mettre nos gars en rythme. Hein. De pas essayer de, hop, prendre le ballon. Hop, hop, hop. Shooter derrière. Non, pas forcément. Donc, je pense qu'en point négatif, voilà. C'était ça de mettre beaucoup plus en rythme ou autre. Ça aurait été beaucoup plus bénéfique. Et puis, le fait que tu sois en rythme au basket, tu as beaucoup plus de réussite. Et que ça soit dans ton drive ou dans ton attaque. Donc, voilà. Ça, encore à reconstruire. Je vais essayer de revoir ça, l'entraînement. Bon. Je ne vais pas me prendre la tête d'aller voir les joueurs ou je ne sais pas quoi. Non. Je vais essayer de trouver un peu mon erreur au niveau de ça aussi. Ça peut venir de moi. Essayer de voir comment je peux faire ça pour améliorer. Comment je peux me démarquer pour être en même temps en bon rythme. Si vous avez des solutions, n'hésitez pas à me mettre aussi en commentaire parce qu'on peut tous s'aider. D'ailleurs, on a un serveur Discord. Tu le sais. Bon, je mets le lien en description. Voilà. Mais voilà. Après, en point positif, c'est qu'on a vraiment quand même joué ensemble malgré ces petits trucs-là. On a joué ensemble. On a joué un petit peu plus pour les autres. En défense, on a été passif au début. Mais après, on a resserré un petit peu le truc parce qu'on a défendu en un div. Et en un div, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. On s'était mis beaucoup plus en zone. Donc, voilà. C'est aussi peut-être pour ça. On peut prendre en compte qu'au début, ça a été difficile parce que l'un div, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Donc, les cannes gros, ils avaient du mal à se mettre en jeu. Donc, voilà. Mais ça reste quand même du bon pour la fin au niveau de la défense. Et puis, notre esprit après, on l'a joué ensemble. Voilà. Même s'il y a quelques phases qui étaient compliquées. Mais bon, on ne va pas non plus. Donc, voilà. Là, encore plus positif, c'est que là, on va attaquer des matchs avec une grosse équipe qu'on va jouer. Donc, une équipe N2 et puis qu'on va jouer aussi à 3. Donc, voilà. Une grosse équipe au tableau avec des gars qui cognent, des gars qui ont de la lecture de jeu, des gars qui ont du basket. Donc, ça, ça va être intéressant de progresser du contenu vidéo. Là, ça va être très intéressant de ne pas louper le prochain vlog, la famille. En tout cas, j'espère que vous, votre match s'est bien passé. N'oubliez pas de le mettre dans les commentaires. Si vous avez d'autres questions ou autres, faites partager, frérot. Et puis, voilà. Tout simplement, n'oublie pas de ne pas t'abonner. Ne t'abonne pas. Ne like pas, s'il te plaît. Pourquoi ? Parce que quand je te dis de le faire, tu ne le fais pas. Tout simplement. Non, en tout cas, ouais. Tu sais très bien que ça donne de la force. Donc, je te laisse faire ce que tu veux. Voilà. Je te laisse faire ce que tu veux. Voilà. C'est bon, c'est dit. Je te laisse faire ce que tu veux, les frérots. Et en tout cas, aujourd'hui, on est lundi. Là, je vais aller voir mon éthiopathe parce que j'ai les chevilles. C'est compliqué. J'ai les chevilles. J'en parle depuis plusieurs fois. J'ai fait une entorse il y a longtemps. Vous l'avez vu dans une vidéo. Et depuis, j'ai des conneries dans les deux chevilles. C'est chelou. Tu vois, ma cheville est comme ça. Tu vois, elle est comme ça. Quand je pousse comme ça pour sauter, ça va. Il n'y a rien derrière le talon. Ça ne fait rien. Quand je mets ma jambe un peu comme ça, tu sais que j'étire de l'autre côté. Là, j'ai des douleurs là, douleurs sur le côté. C'est... Waouh ! Là, chef, on va mettre, je ne sais pas, les pions, on va les mettre où ? Bon, les gars, voilà, beaucoup de courbatures. Franchement, demain, je pense qu'on va venir s'étirer. On va voir peut-être avec les gars. Là, on va s'étirer un petit peu parce que ça tue les gens. Mardi, on reprend les entraînements forts. Jeudi, on va s'entraîner normalement avec une équipe N2. Donc, je vous mettrai ça directement dans le blog, les frérots. Voilà. On voulait faire lundi du pléger, mais ça fait un peu trop tôt. On va attendre une semaine. On verra. Et puis, sinon, en attendant, il tire. Voilà, voilà. Dès ce même, c'était. Et puis, ouais, ce n'est pas facile, les frérots. On a deux heures de route. Frérot. Là-bas pour les rchas. Pour les rch America things & rachesses.